Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur ma chaîne. J'espère qu'elle va vous plaire. Aujourd'hui je vais vous parler d'un hoodie, d'un sweat à capuche, d'un sweatshirt, comme disent les jeunes. Donc mon chat veut, attendez, elle veut sortir, malaise, miguel malaisante. Au lieu de faire une simple review d'un sweat à capuche tout simple, j'ai décidé dans cette vidéo de vous parler de la démarche que j'ai suivie pour acheter ce sweat à capuche. C'est une technique que j'essaye de faire au maximum quand je fais mes achats. J'avais tendance avant à acheter mes vêtements de manière un petit peu impulsive, je fonctionnais beaucoup sur le coup de coeur. Et dès que je voyais quelque chose en fait qui me plaisait, je réfléchissais pas forcément, j'avais pas de démarche intellectuelle derrière. Voilà vraiment j'étais un imbécile, je fonçais tête baissée et je me l'achetais. Le plus grand exemple, l'exemple le plus désastreux de toute ma carrière, c'était un pull armand Thierry, absolument hideux, rouge, avec un gros col, vraiment ignoble, je sais même plus le nom du truc. Mais j'ai tout de suite regretté, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. En fait je me suis acquéri quand je l'ai acquéri, je l'ai acquis, je l'ai acheté quand j'ai travaillé chez eux. Et du coup je sais pas, je sais pas, du coup je l'ai revendu sur Vinted. Malheureusement j'ai perdu de l'argent et j'ai plus envie que ça arrive. Et si c'est un peu votre cas aussi, si vous fonctionnez beaucoup au coup de coeur, il faut arrêter. Voilà, c'est bon, le coup de coeur c'est fini tôt. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour peut-être vous inculquer, on va dire, ma technique de sélection. Donc sans plus tarder, on fonce. On y va. Faut que j'essaie de faire un truc stylé, genre une transition. Donc ce qui est important premièrement dans votre démarche quand vous cherchez un vêtement, c'est de vous créer un besoin. Il faut que vous ayez un cahier des charges qui corresponde à ce que vous recherchez. On va prendre l'exemple d'un sweat à capuche. Par exemple, c'est selon vos goûts, vous voulez qu'il soit chaud, violet, ajusté, fabriqué en Chine et en plastique. Donc on sait que pas mal d'enseignes vont proposer des sweat à capuche, des hoodies, violet, en plastique, fabrication chinoise. Ça c'est sûr. Mais le plus important, c'est de les trouver. Vous filtrez en fonction des prix, vous filtrez en fonction de la matière, du design qui vous plaît. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte que l'entonnoir va se refermer vers une sélection de quelques marques. Une, deux, trois, quatre. Et c'est ce qu'il faut en fait. Ce qui est important, c'est de réduire le champ des possibles. Parce que des hoodies, on a toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les matières, de tout ce que vous voulez. Et donc le plus important, c'est vraiment que vous arriviez à vous canaliser pour ne pas, entre guillemets, vouloir tout acheter tout de suite. Donc en l'occurrence, moi ce que j'ai fait, je me suis demandé de quoi est-ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'un hoodie résistant, d'un hoodie en matière naturelle, d'un hoodie stylé, style vintage. Et surtout, j'ai besoin d'un hoodie qui respecte mes valeurs de consommation, la fabrication européenne et surtout au respect des droits de l'homme. Du coup, trois marques sont sorties du lot. Dans un premier temps, il y a eu une marque que tout le monde connaît. Vous savez déjà qu'elle ne va pas répondre à certains de mes critères. Mais je l'ai mise quand même parce que le design était cool. Et je voulais juste aussi également vous parler de cette marque dans la mesure où elle peut servir de contre-exemple dans pas mal de cas. Cette marque, c'est Uniqlo. Pour les autres, la balance a penché entre Colorful Standard et Bonne Gueule. Pourquoi est-ce que je parle d'Uniqlo ? Parce qu'en fait, Uniqlo est tout le contraire de ce que je recherchais. Uniqlo est une marque de fast fashion qui produit en Asie. L'outil de Uniqlo qui s'affiche à l'écran, il représente ce que je ne veux pas. Car premièrement, il est fait de matière synthétique. Il est fait à 93% de polyester et de 7% d'élastane. Et donc, c'est pas du tout ce que je recherche. Même si le prix 39,90 est extrêmement intéressant, il ne faut pas tomber dans le piège. Le polyester, c'est pas comme du coton. Ça ne tiendra pas forcément avec le temps. C'est pas bien. C'est très mauvais. J'ai l'air qui me gratte, ça me fait de mal. De manière générale, Uniqlo produise en Asie, dans des pays tels que la Chine, la Thaïlande, le Vietnam ou le Bangladesh. Et dans l'actualité récente, le nom d'Uniqlo est apparu plusieurs fois dans diverses listes qui exploiterait une minorité. Donc les Ouïghours, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et autrement, je vous conseille vraiment d'aller lire des articles concernant la situation des Ouïghours en Chine. Je ne veux pas porter de message politique ou quoi, mais c'est vraiment important de se renseigner sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on consomme. On peut être responsable, involontairement, de pas mal de choses. On a un rôle à jouer, quoi qu'il arrive, sur notre manière de consommer et on a le droit de mieux consommer. La parenthèse Uniqlo est close. Uniqlo close. Clo-Clo. Tu sais, le chanteur. J'en étais ouf. Uniqlo me permet d'opposer deux points de vue différents. Le point de vue du prix, qui... Le prix, forcément, c'est un argument pour pas mal de gens. Je suis plus trop là-dedans. Je préfère consommer bien et quitte à mettre le prix. C'est pourquoi, pour les deux prochains hoodie, veste à capuche, sweatshirt, truc de racaille, comme on dit, mon choix, c'est porté vers deux marques. Donc, du coup, je vous en ai parlé. Colorful Standard et Bonne Gueule. On commence par le Colorful Standard, qui est à 70 euros. Donc, déjà, on est sur une matière naturelle géniale. Donc, c'est tout simplement ce que je recherche. C'est sûr que ça fait grimper un peu le prix, mais c'est tout à fait normal. D'ailleurs, en plus, l'avantage, c'est que c'est produit au Portugal. Donc, si jamais vous êtes intéressé, tous les liens seront dans la description, bien évidemment, même le lien Uniqlo. Je reviens à Colorful Standard, 70 euros, fabrication européenne et surtout 100% coton. Ça remplit mes attentes. Donc, c'est pour ça que je le mets en top de ma liste pour l'instant. Ensuite, est venu Bonne Gueule, qui est une marque française. Bonne Gueule, d'habitude, c'est vraiment hors budget pour moi. Mais je me suis dit, tiens, quitte à se faire plaisir, autant voir. Et on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et à ma grande surprise, le hoodie est à 100 euros. 100 euros, vous allez me dire que c'est énorme. Mais pas pour Bonne Gueule. Je crois que le truc le moins cher chez eux, c'est 45 euros, un t-shirt. Et ça va jusqu'à 680 euros, 690 euros pour un manteau. Donc, autant vous dire qu'on se retrouve dans la fourchette basse avec le hoodie à 100 euros. Ce qui est bien avec ce hoodie, il répond complètement à mes critères également. Donc, 100% coton, matière naturelle. Et également, du coup, à la fin, ce que je regarde principalement, la fabrication européenne, le respect des droits de l'homme et du citoyen, messieurs, dames. C'est très important. Oui, il faut que les personnes aient un salaire décent. Il faut que les personnes aient des conditions respectables, dignes d'eux, entre Colorful Standard et Bonne Gueule. En soi, on est à 3 partout. Ils sont à 3 rounds partout. Et il en reste un pour les départager. Du coup, je me suis dit, lequel me fait plus vibrer ? Lequel me procure plus d'émotion ? Donc là, mon choix s'est tourné vers le Bonne Gueule. Et on sent vraiment le poids d'un hoodie qualité. Et en plus, vu que c'est une marque que j'aime beaucoup, j'ai toujours voulu être client chez eux. Je me suis dit, c'est l'occasion rêvée. La première fois que je l'ai mis, il m'a griffé le front. Sénéralement, il m'a griffé le front. Parce qu'en fait, il est tellement rugueux et tellement solide que ça en devient limite agressif. Mais au final, on s'y fait un petit peu. C'est sûr que j'ai eu un petit peu peur au début. Je me suis dit, mais c'est normal ça ? Changer en un éclair, c'est fou. J'adore le montage, j'adore la technologie. C'est génial. Incroyable, non ? Il est fantastique. Les petits cordons, quand je le mets, je me sens vraiment bien. Il est chaud. On est au mois d'août, mais il est chaud. Vu qu'il fait pourri dehors sur Paris, il fait vraiment moche. Du coup, je le mets et il n'y a aucun problème. Je ne sais pas, je me sens fier de le porter. Parce que la marque dégage tellement de choses, tellement d'histoires, tellement de valeurs. Et il y a toujours une démarche particulière derrière un vêtement. Les descriptions de produits qu'ils font de leurs articles sur leur e-shop. Ils racontent à chaque fois l'histoire, le procédé, toutes les petites anecdotes à raconter. Sur les démarches, je lisais par exemple, je ne sais pas moi, la description du manteau en yak. Et c'est pour ça que là, je sens qu'il y a comme une aura autour de moi quand je le porte. Et il a été fait par des passionnés, pour des passionnés. Ouais, je suis fier de porter ce hoodie et d'être une racaille. Je vais vous laisser avec les trois tenues que j'ai sélectionnées pour moi. Enfin, pas pour vous, mais pour moi du coup, pour les porter cet hiver et cet automne. Voir même cet été, s'ils continuent à faire pourri comme ça. Dans cette première tenue, on se rend vite compte qu'il y a deux univers qui s'opposent. L'univers sportswear qui s'oppose à l'univers militaire. L'univers militaire apporte justement ce côté rigide qui est très surprenant au premier abord. On n'aurait pas du tout idée de mêler ces deux pièces, le hoodie et la veste militaire. Mais on se rend compte finalement que de par les couleurs et peut-être de par le contraste d'opposition entre les deux utilisations de base, bien, ça produit un effet assez inattendu et qui n'est pas désagréable, je trouve. Je sais que si jamais un de ces jours, j'arrive en retard à la fac, c'est cette tenue que je porterais. Parce qu'en fait, elle est tellement simple et tellement confortable qu'elle ne permet aucune prise de tête. Car vraiment, tout est simple dans cette tenue, mais c'est ce qui fait son charme. C'est une tenue à la fois décontractée, mais un petit peu habillée avec le pantalon semi-ajusté ainsi que la petite mallette. Et simple parce que finalement, on a juste à tout enfiler. Les chaussures, il n'y a pas de lacets, c'est vraiment des vans slip-on très classiques. Le hoodie, c'est pareil, on a juste à l'enfiler. Et le pantalon, peut-être un petit revers à faire en partant, tout simplement. C'est vraiment la tenue de tous les jours que franchement, je pense, portait très souvent. Cette troisième tenue est en totale adéquation avec la toute première. Car en effet, comme vous le savez, j'aime faire des contrastes, associer des choses qui n'ont pas l'habitude de s'associer. Par exemple ici, on a le caban, qui est un manteau marin, qui est associé au sportswear du hoodie. Avec en plus mêlé à ça un petit pantalon en flanel gris de chez Le Pantalon. On a un mélange surprenant, mais qui est quand même agréable à regarder. Parce que malgré tout, sur le caban, on ne le voit peut-être pas ici, mais on a des petites touches de rouge qui rappellent la couleur du hoodie. Et qui finalement fait que le caban s'appuie sur le hoodie, qui est quand même une pièce assez forte avec son bordeaux bien prononcé. Le bleu marine vient l'atténuer. Par contre, petit point d'interrogation encore sur les chaussures. Je ne sais pas si c'est celle que j'associerais avec, parce que finalement, je trouve que ça ne rend peut-être pas si bien que ça. Du coup, je crois que cette première vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en pouce bleu, en pouce rouge ou dans les commentaires. Je suis à votre écoute. J'espère pouvoir sortir de nouvelles vidéos bientôt. Il faut que je trouve un thème, il faut que je trouve quelque chose à faire. Il ne faut pas que j'ai la flemme aussi. Je pense que le facteur flemme va être le plus important pour cette chaîne, pour la durée de vie de cette chaîne. Parce que rien que d'y penser, rien que de penser à réfléchir à quelque chose, j'ai la flemme. Bref, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci d'avoir regardé, d'être resté jusque là. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie encore une fois. Là, il faut que je trouve un truc stylé à faire en sortie. Je vous remercie encore une fois.